La stratégie d'un aéroport est indissociable de la politique en matière économique. Ainsi, un aéroport entre autres missions de diversifier les lignes pour satisfaire la clientèle et contribuer à la connectivité aérienne des territoires. C'est cette occasion que nous offre Rwandaire, en choisissant d'opérer à Dakar au Sénégal, évidemment en mettant en avant la demande existante de la ligne, c'est-à-dire le marché et la viabilité économique de la ligne. Excellences, M. l'Ambassadeur, Chers dirigeants de Rwandaire, soyez assurés de la justesse de votre décision qui s'inscrit dans la volonté du Président de la République, M. Macky Sall, de faire de Dakar le hub aérien ouest-africain de référence. En effet, le Sénégal progresse résolument vers l'ouverture de son nouvel aéroport Blaise Diagne le 7 décembre 2017, tout en travaillant de façon ardue au démarrage de la nouvelle compagnie nationale Air Sénégal SA et à la réhabilitation des aéroports intérieurs du Sénégal. Le ministère de Tutelle et l'ensemble de ces démembrements vous assure, M. l'Ambassadeur, ainsi qu'à votre compagnie nationale rwandaire, de leur accompagnement, de leur soutien pour vous permettre de tirer profit de ce choix sur cette nouvelle plateforme de référence que constitue le nouvel aéroport Blaise Diagne et, en d'autres termes, Dakar au Sénégal. Avec le Sénégal, votre terre d'accueil. A partir de ce jour, je m'adresse donc aux dirigeants de Rwandaire. Je vous invite à travailler pour le développement et le rayonnement aéronautique de notre continent. Nous oeuvrons tous pour le développement de la connectivité aérienne de notre continent et par ce geste, vous venez d'apporter votre pierre à l'édifice pour le développement économique de l'Afrique. Ceci dénote de la libre circulation des personnes et des biens que nos chefs d'État sont en train de développer pour permettre une intégration africaine de fait sur le plan économique, politique et diplomatique. Mesdames et Messieurs, L'ouverture de cette ligne aérienne au pays de la Teranga est donc un pacte indélébile, reflet indéniable de nos relations qui connaissent une dynamique synchronisée sur le plan bilatéral. Cette liaison va non seulement booster les échanges commerciaux et la mobilité des personnes entre nos deux pays, mais aussi rapprochera davantage l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est et centrale. Mesdames et Messieurs, notre continent dispose d'un potentiel très important, sa population et sa croissance économique. Nous devons briser toutes les barrières géographiques, linguistiques et constituer un même socle indépendant et fortement interconnecté. Ainsi, la délivrance de visas au point d'entrée du territoire rwandais pour tous les citoyens africains, détenteurs de passeports africains, va d'assautsance. Mesdames et Messieurs, le Rwanda a connu il y a 23 ans un passé si mauvais qu'aucun autre pays. Le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, son arrêt et la libération du pays par les Rwandais eux-mêmes nous enseignent que chaque étape que nous atteignons nous permet de faire plus et d'en penser encore plus grand. Nous, nous, en tant que peuple, nous avons prouvé que la guérison, le rétablissement et la prospérité sont possibles grâce notamment à l'engagement indéfectif à un avenir meilleur. C'est dans cette optique que le Rwanda connaît depuis l'an 2000 un taux de croissance économique autour de 8% et la Banque mondiale dans son rapport sur l'état du climat des affaires dans le monde, World Bank Doing Business Report, en 2017, classe le Rwanda deuxième économie la plus compétitive en Afrique. Le gouvernement rwandais ouvre le pays à nos frères et soeurs africains pour explorer ces opportunités et stimuler les investissements dans tous les domaines énergie, tourisme, infrastructures, agro-industrie, banques et services, mines, TIC, etc. Rwanda est là pour nous, profitons-en. Le gouvernement rwandais vous assure la sécurité totale, celle des biens et des personnes et en service de qualité. Les Rwandais sont un peuple responsable dit par la gouvernance inclusive et démocratique. Nous sommes convaincus qu'une Afrique dynamique et prospère égage d'un monde prospère et lègue à notre génération future. Merci.